et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le 26 janvier 2024 18h21 je vous fais une autre vidéo aujourd'hui parce qu'on va faire un point sur le bitcoin qui pousse et qui pousse fort on va regarder tout ça en détail on retrouve une crypto map dans l'intégralité dans le vert ça fait plaisir parce que notre bitcoin pump et ça c'est bon et je rappelle bien sûr que ce matin dans ma vidéo regardez c'était quoi le titre de ma vidéo bitcoin mouvement sous 28 heures c'est à dire qu'il allait avoir un mouvement dans les prochaines 28 heures et au final ça n'a pas traîné il ya eu le fameux mouvement en fait quatre heures après ma vidéo ça a commencé à pump de mémoire vers 12 heures un truc comme ça je sais plus et franchement ça fait plaisir bref regardons ce qui s'est passé en détail mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers allez on démarre avec notre bitcoin du jour et là vous le voyez on tente quelque chose qui est très très bien c'est à dire que là vous le voyez ici on avait breaké le range par le bas et actuellement on est en train de faire le pull back ici et on essaye de réintégrer le range alors certains vont me dire oui mais l'exa regarde on est beaucoup plus haut oui c'est vrai mais attention la journée n'est pas terminée il reste 6 heures et 37 minutes donc là on veut absolument clôturer la journée donc dans 6 heures 37 minutes au dessus des 41 mille 266 dollars si on arrive effectivement à faire ça ça ce serait quelque chose de très très bien parce que derrière ce serait pour réintégrer le range par le bas et la réintégration du range par le bas pardon le niveau à réintégrer c'est les 41 mille 222 dollars que je vous dise pas de bêtises 41 mille oui c'est ça 41 mille 222 donc la réintégration du range par le bas ce serait plutôt bon signe parce que je rappelle que le but serait par la suite d'aller chercher les résistances suivantes et la target serait le haut du range donc les prochaines résistances c'est les 41 mille 687 donc ça effectivement il n'y a pas de souci on est dessus et d'ailleurs je rappelle aussi que dans mon chanel des alertes j'avais donné effectivement cette alerte un peu plus tôt dans la journée regardez il était 10h44 j'avais effectivement mis dans mon chanel des alertes que le bitcoin était à deux doigts de briquer regardez on était là on n'avait pas encore commencé le pump il était 10h44 c'est ici en disant qu'il fallait briquer le range blablabla pour aller chercher les les combien les 40 mille 668 puis 40 mille 880 avant d'aller chercher les 41 mille 687 dollars donc ça c'était à 10h44 aujourd'hui sur mon chanel des alertes et regardez on y est 41 mille 687 donc c'est exactement la target qui avait été donnée 41 mille 687 d'ailleurs je rappelle à tout le monde que si vous êtes intéressé par ce chanel des alertes n'hésitez pas de venir retrouver le lien en description de cette vidéo ça vous permettra de recevoir des alertes concernant le bitcoin mais aussi concernant des alcains à surveiller donc ça bien sûr le trading n'est pas fait pour les débutants il faut d'abord avoir les bases avant de se lancer dedans il ya beaucoup de personnes qui sont dans ce chanel malheureusement qui ne connaissent pas les bases et ça malheureusement ça ne peut pas fonctionner parce que trader une résistance trader un support trader un range trader un double bottom si on ne sait pas comment le trader ça ne fonctionne pas il n'y a pas de magie sur mon site internet il ya toutes les vidéos formations gratuites en libre accès bref donc là si on arrive à réintégrer ce range par le bas ce serait quelque chose de très bullish prochaine résistance dont 41 mille 687 puis la suivante 42 mille 434 puis 43 mille 90 43 mille 822 avant d'aller chercher ici le haut du range aux 44 mille 333 dollars donc ça c'est ce qu'on aimerait voir avec une clôture jour au dessus du bas du range ce qui serait vraiment très positif et si possible faire un ravalement c'est à dire que là ici on avait une bougie rouge et ben clôturer nous plus haut que cette bougie rouge en formant un point haut plus haut que le précédent c'est à dire on voudrait absolument briquer la résistance des 41 mille 687 ce qui nous permettrait de former un point haut plus haut que celui ci et pourquoi pas se relancer dans une petite tendance haussière on n'y est pas encore on n'a pas de boule de cristal mais on va surveiller ça de très très près ça peut être intéressant effectivement il a regardé justement moi c'était ça ce matin quand je vous avais dit qu'il y avait un mouvement qui se préparait sur les prochaines 28 heures c'est parce que souvenez vous je vous avais dit que là ici on avait un haut de range qui était pas loin d'être briquet on voyait ici qu'on consolide pardon qu'on consolidait au dessus juste en dessous du bas du haut du range pardon excuse moi je bégaye un peu là on était en train de consolider depuis quelques temps juste en dessous du haut du range et donc ça je vous avais dit attention on est à deux doigts de briquet si on break ça pourrait être quelque chose d'assez impulsif avec des bandes de bollinger resserré et effectivement c'est le cas on a réussi à avoir quand même un bitcoin qui peut un peu de 4,63% aujourd'hui quand même c'est quand même une belle progression ça fait quand même des milliards et des milliards de dollars derrière de capitalisation donc du coup ça fait quand même une belle performance et derrière bien sûr on a eu les bandes de bollinger qui ont été briquées par le haut qui ont permis d'avoir un mouvement effectivement haussier avec de la force maintenant là ici le problème c'est quoi c'est que regardez ça ici souvenez vous on avait formé un petit range qui était là et donc là qu'est ce qu'on est en train de faire et bien regardez ça je vais juste tout simplement prolonger mon range tac et bingo regardez ça au millimètre près comme quoi nos niveaux sur ma chaîne youtube sont vraiment chirurgicaux le range dans lequel on était ici que je vous avais tracé déjà il ya quelques jours donc ça c'était entre le 18 janvier et ici le 22 janvier et ben ce range on est revenu chercher ici le haut de ce range donc comme quoi le marché a vraiment une mémoire on n'est pas actuellement dans le vide on n'est pas n'importe où on est sur le haut de l'ancien range au 41 794 dollars donc ça c'est notre zone de résistance qu'il faut maintenant braquer si on veut aller chercher des points plus hauts donc effectivement attention c'est une zone de résistance maintenant donc est ce qu'on va réussir à la braquer rien n'est plus sûr bon on va surveiller quand même tout ça de très très près parce que bon si en tout cas effectivement on arrive à braquer ce serait pour aller chercher les 42 434 dollars par la suite donc ça pour l'instant c'est plutôt pas mal ce que nous fait le bitcoin et donc pour l'instant il a pris une belle tendance haussière de toute façon là ici on est en train de braquer des belles résistances ce serait bien qu'on arrive à minima au clôturer la journée au dessus des 40 831 voire même si possible franchement ce qui serait top ce serait à minima les 41 687 dollars pour que ces résistances se transforment maintenant en support et regardez ça la prochaine target si on arrive à braquer ce range par le haut et ben on continue ici on avait formé un autre range vous le voyez parce que le bitcoin il aime bien faire ça le bitcoin quand il monte ou quand il descend il aime bien fonctionner par latéralisation il pump il latéralise il pump il latéralise il crash il latéralise il crash il latéralise donc là prochain niveau si on arrive à braquer ce range et ben on va juste prolonger ce range qui est là et regardez ça le bas du range étant le niveau de résistance des 42 434 dollars donc là vous l'avez compris prochaine target si on break ce range par le haut 42 434 puis la suivante 40 combien c'est 43 1257 dollars donc ça c'est vraiment plutôt propre maintenant on va acheter un petit coup d'oeil quand même du côté des alcoines parce que vu que le bitcoin se met à pump vous le savez ça peut avoir des beaux impacts du côté des alcoines allez on va regarder on va regarder déjà je mets en vue jour hop on va acheter un petit coup d'oeil déjà sur le rndr donc rndr c'est plutôt pas mal peut-être qu'on est en train de former ici un joli pattern en double bottom comme ceci ou bien triple bottom un premier bottom deuxième bottom troisième bottom quoi qu'il arrive déjà on est sous résistance sur le rndr il faut qu'on break les 3,99 155 tant qu'on break pas ce niveau clé malheureusement on est bloqué si on break cette résistance on ira chercher ici le bas de l'ancien range 4,3625 puis après résistance des 4,26 985 avant d'aller chercher le haut du range qui sera ici au 479 130 allez le xrp qu'est ce qu'il nous fait ah bah lui c'est plutôt pas mal enfin il rebondit un petit peu bon avant d'en parler je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés ça donne de la force à ma chaîne youtube et ça permet aux algorithmes de recherche de youtube justement de mettre en avant mes vidéos donc c'est extrêmement important si vous aimez le contenu que je vous fais je rappelle que je suis peut-être le seul youtubeur à vous faire trois vidéos par jour pour que vous ayez absolument tout au long de la journée tous les niveaux à suivre et sur le bitcoin mais aussi sur les autres crypto monnaies ce midi je vous ai fait une vidéo sur le solana donc les amis continuez de me donner de la force ça prend beaucoup de temps de vous faire des vidéos c'est un travail monstre et moi je le fais pour vous donc allez les amis on donne de la force à la chaîne youtube bref xrp on rebondit sur le support des 0,50 56 on prend la direction de la résistance des 0,53 26 tant qu'on est sous ce niveau là on est bloqué si on arrive à bréquer ce résistance on ira chercher les 0,55 78 les therome qui a trouvé un très joli rebond ici sur le bas du range je vous avais dit que là ça allait être un niveau difficile à briquer parce qu'on a le bas du range plus la moyenne mobile sans période ici donc là le niveau clé des 2180 dollars 2179 pardon ça c'était une belle zone de support pour l'instant ça rebondit tant mieux tant qu'on ne break pas ce support on a l'espoir d'aller chercher le haut du range aux 2387 dollars en passant par la résistance des 2307 dollars donc effectivement affaire à suivre les therome là on est sur un très joli rebond de toute façon tant que le bitcoin ne crache pas tout le reste du marché sera soit neutre soit boule le solana je vais pas en parler je vous ai fait une vidéo hyper détaillée ce midi donc on va pas rentrer dans les détails vous avez déjà toutes les informations le chain link qui lui aussi est en train de rebondir parfaitement regardez ça au millimètre près sur le support des 13,722 donc là pour l'instant tant qu'on ne break pas ce support tout va bien on prend la direction de la résistance des 14,541 si on break cette résistance ce sera pour aller chercher les 15,277 regardez le link il est dans une grosse latéralisation depuis maintenant quelques mois depuis ici en fait depuis le 8 novembre donc franchement cette latéralisation quand elle va péter ça pourrait être très intéressant n'y est pas encore mais affaire à suivre quand même parce que là ouais ouais c'est plutôt pas mal j'en profite aussi pour jeter un petit coup d'oeil sur le total 3 je vous en avais déjà parlé effectivement et je rappelle sur mon twitter officiel je vous avais mis une information aussi c'était hier soir de mémoire voilà c'était là en vous disant que sur le total 3 total 3 c'est à dire c'est le total des altcoins sans le bitcoin et sans l'ethereum en vous disant que regardez on est peut-être en train de former ici un double bottom avec un pullback regardez je vais vous montrer ça sur le tracé ce sera plus propre ici vous le voyez on a le gros premier bottom deuxième bottom là on avait formé aussi une latéralisation cette boîte violette donc ça c'est un range et là on est en train de former le pullback parfait pour l'instant ça c'est bien si on arrive effectivement à briquer les derniers plus haut ici au 502,21 là clairement ça pourrait être très intéressant parce que ça pourrait pourquoi pas peut-être amorcer le début d'une grosse altseason on n'y est pas encore mais peut-être que ça pourrait arriver bientôt donc franchement à surveiller de très très près ce total 3 parce que ça peut être ouais 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 vraiment vraiment intéressant ce qui se passe bref le bnb pas mal aussi vous le voyez il tente de réintégrer son range par le bas donc ça il faut absolument clôturer la journée ici au dessus des 297,15 si on arrive à faire ça bah ce sera plutôt pas mal ce sera pour aller chercher pourquoi pas par la suite le haut du range aux 324 dollars je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité n'oubliez pas que en description de mes vidéos vous avez mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 50 dollars en fonction de votre premier dépôt et ça vous permet aussi d'avoir un bonus de 10% avis sur vos frais de trading donc ça c'est plutôt cool n'hésitez pas vous avez mon lien dans description de vidéo et je rappelle aussi que j'ai mon chanel des alertes pour recevoir les alertes concernant les crypto monnaies à surveiller vous allez trouver aussi le lien en description de cette vidéo allez on termine sur l'atome cosmos qui lui il prend la direction du haut du range en passant par la résistance des 9,606 donc ça c'est plutôt cool si on arrive à briquer cette résistance on ira chercher le haut du range qui se trouve ici au 9,924 pardon 9,921 si on arrive à briquer ce range par le haut ça pourrait être très intéressant sur l'atome cosmos ce serait pour prendre la direction des 10,734 donc franchement atom cosmos on n'y est pas encore mais ça pourrait arriver pourquoi pas dans les prochains 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 jours en tout cas de toute façon tant que le bitcoin ne crache pas ça nous donne des jolis espoirs donc on espère vraiment que ça va se matérialiser allez on finit sur le TRB TRB qui nous a fait quelque chose de plutôt pas mal là aussi hop là vous le voyez on avait formé ici une belle consolidation celui-là c'est dommage je l'ai raté là regardez ça on avait formé ici une très belle consolidation donc un joli range ce range a été breaké par le haut boum signal d'achat bande de bollingéraux serré boum 17% l'espace de quelques heures ça c'est quand même assez incroyable bref moi de toute façon je continuerai de vous trouver des crypto monnaies à surveiller bon là ça va arriver le week-end donc effectivement vous le week-end vous le savez il ya beaucoup moins de volatilité et en général le week-end moi je vous diffuse beaucoup moins d'alerte ce qui est normal que la semaine c'est là où c'est là où ça bouge le plus mais bref en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo n'oubliez pas de liker commenter partager au maximum et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis enfin fin de journée pardon et je vous dis à demain matin à 8 heures pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao